Salut salut! Aujourd'hui petite vidéo spéciale sur ma opinion! Qu'est-ce que je pense réellement des Sims Ecology maintenant que je l'ai testé et que vous avez pu voir dans le fond un peu le petit let's play que j'ai fait? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter Sims 4 Ecology? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, alors commençons! Alors ma petite critique va être super simple pour commencer. Je vais vous parler un peu des éléments que j'ai aimés, un peu de positivisme, et après je vais vous parler un peu de ce qui pourrait peut-être être amélioré. Il faut que je vous parle d'une affaire que j'adore à propos de Ecology, c'est vraiment la construction, c'est-à-dire tous les objets qui sont liés aux packs, dans le fond ils sont très très beaux, rien à dire là-dessus, les textures sont malades. Si vous aimez beaucoup les trucs en bois, sérieusement, je vous le conseille! J'adore tous les objets qui nous sont proposés, les trucs dans le fond de construction, avec justement le principe d'empreintes écologiques, on dirait que ça nous donne un petit peu de défis dans tout ça, un petit peu de saveur dans notre construction. C'est vraiment le fun, si vous êtes moins habitués dans les Sims, peut-être que vous allez moins aimer ça, mais t'sais vous pouvez le désactiver si ça vous plaît pas, mais moi je trouve que ça apporte dans le fond un petit élément de challenge bien sympathique avec ce côté-là si on veut. Par contre, je vais quand même nuancer le tout, les objets, oui, ils sont magnifiques, mais ils sont magnifiques parce qu'ils s'accordent avec plein d'autres objets dans le fond de différents packs. Le premier qui me vient en tête, c'est mini-maison, c'est sûr que les objets de mini-maison s'agençaient très 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 bien avec le pack écologie, c'est là où ça joue un peu à son désavantage, c'est que si vous voulez acheter le pack écologie seulement pour ces objets, et bien je vous le conseille pas, je vous conseillerais plutôt de vous pencher dans le fond, plutôt vers un pack d'objets. Pour une raison super simple, c'est que vous pouvez avoir le même style pour comme deux fois moins cher. Je dis ça comme ça, les trucs sont à 20% en ce moment. Vous pouvez avoir des objets semblables dans d'autres packs différents, je pense par exemple, justement comme je disais, à Tiny Living, le pack des mini-maisons. Moi personnellement, je trouve que les trucs qui se ressemblent beaucoup, pis t'sais, on s'entend, on parle d'une quinzaine de dollars versus 60 dollars, si vous êtes plutôt en France, on parle d'environ 10 euros je pense, mes calculs de conversion sont bons. Je pense que c'est 40 euros, vous, un pack complet dans les Sims. T'sais, il y a une très grande différence de prix, pis si vous voulez en plus compléter, et bien il y a le pack Mochino qui s'agence à merveille aussi avec ce genre, ce type de construction-là. Vous aurez pas dans le fond la texture taule, t'sais, si vous pouvez vous passer de ça, et bien tant mieux pour vous. Bref, les trucs sont magnifiques, rien à redire. À ce propos, je vais vous dire, c'est très très beau. Un autre point positif, j'aime beaucoup le fait qu'on a voulu donner de l'importance aux PNJ. Il y a plusieurs gens qui chialaient, qui disaient que les Sims ont pas fait très attention, dans le fond, à notre point de vue. Après avoir rempli des sondages, on nous demandait justement des questions par rapport aux PNJ, on nous demandait si on voulait que les PNJ aient plus de vie et tout ça, pis je pense que le pack écologie nous le rend mieux que les autres packs, et je m'explique pourquoi. C'est qu'il y a vraiment comme plus un sentiment de communauté avec les quartiers qu'on n'avait pas nécessairement avant. En tout cas, moi je trouve, même si on avait par exemple les Vivre Ensemble et ces affaires-là avec des groupes, moi c'était pas vraiment un pack que j'ai nécessairement aimé, non? Je trouvais les gens un peu fatigants. Mais là-dedans, c'est le fun, t'sais, t'es porté à aller parler à d'autres Sims. On essayait vraiment d'inclure la communauté, inclure les autres Sims, comme si eux aussi avaient un peu leur propre vie et leurs propres opinions par rapport aux changements qui devraient être faits dans le quartier. Ça, c'est très très le fun, si vous voulez que vos PNJ aient un peu plus de vie, je vous conseille le pack des Sims 4 écologie. Je vais entrer assez rapidement dans les points négatifs du pack que moi j'ai trouvé personnellement, les gens ne sont pas obligés d'être d'accord. Ce qui m'a frappée, en fait, c'est que je trouve le gameplay un peu trop facile. Mais ça, je dirais que ça s'applique quasiment à toutes les séries des Sims. Ben, je crois que je rentrerais pas monde magique ni vampire là-dedans, parce qu'au moins, faire une progression avec ton personnage prend quand même un peu de temps. Le gameplay est un peu trop facile, dans le sens où justement, je vous parlais que les PNJ étaient très impliqués dans la communauté, mais ils sont très 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 faciles à convaincre pour leur mettre une idée dans la tête. Il n'y a pas comme de challenge. Moi, vous savez ce qui me manque dans les Sims, surtout ce qu'on avait beaucoup dans les Sims 1 et dans les Sims 2, la vieille génération, c'est qu'on avait beaucoup de random events, des événements aléatoires, on pourrait appeler ça en français. C'est ça, des événements aléatoires qui font en sorte qu'on nous met un peu des bâtons dans les roues. C'est le fun avoir des bâtons dans les roues un peu. La vie, là, c'est pas linéaire. C'est le fun quand il nous arrive des affaires sur lesquelles on s'attend pas nécessairement et c'est quelque chose que je pense qu'il manque cruellement dans les Sims 4 en général, je vous dirais, mais avec celle-là, on dirait que ça aurait pu être poussé un peu plus loin, tu sais, ce principe-là, dans le sens où, avec le système de vote et tout ça, c'est tellement facile, dans le fond, de gagner ces élections, je vous dirais, que ça vient un peu plate. Ça aurait été fun, par exemple, que, tu sais, je sais pas, là, ton truc a été voté, mais là, finalement, on apprend, genre, au courant de la nuit, il y a un groupe de rebelles qui a, comme, qui a saccagé la ville, pis là, il faut faire, tu sais, je sais pas si je dis n'importe quoi, là, groupe de rebelles, moi, je parle de révolution, tout ça, je sais pas, moi, la boîte de vote a été volée, les votes ont été trafiqués, genre, tu sais, quelque chose d'un peu plus, comme, poussé, un peu plus, tu sais, je dis pas non plus de faire quelque chose d'incroyable, mais juste des petits éléments, comme ça, qui peuvent t'arriver en cours de route, pis que tu fasses, comme, crime, s'il vous plaît, un peu plus de surprises dans les prochains packs. Ce serait, ce serait, ce serait merveilleux. J'ai aussi un autre point qui concerne, dans le fond, certaines idées qui n'ont pas été assez poussées, pis ça va un peu dans la même veine de ce que je dis. Je vous donne un exemple très, très, très concret. Il y a un trait de personnalité, en ce moment, dans les sims écologiques qui est, j'ai tout envie de dire freelance, je sais que c'est pas ça, parce que c'est un freegan. Les freegan, ok, c'est des gens qui veulent pas dépenser d'argent, ni dépenser de ressources, c'est des gens qui sont très connectés avec la nature, eux, là, ils vivraient dans la rue s'ils pouvaient, ok. C'est ça, en fait, un freegan, en fait, pis ils fouillent dans les poubelles, pis eux, c'est leur vie. Ils veulent vivre, dans le fond, librement. Je comprends pas pourquoi qu'on a pas pu faire des sims qui ont pas de lieu de résidence défini. Genre, ils ont pas de maison où, comme, ils habitent ensemble sur un terrain communautaire. On aurait vraiment pu aller plus loin dans le sentiment de communauté, dans le sentiment de... C'est ça, bon, ben toi, ton sim, c'est un squatteur, ben devine quoi, il peut être un squatteur pour vrai, il y a même pas de maison où aller, t'sais. Ça serait tellement hot, là, t'sais, comme, tu peux juste pas avoir de maison, pis t'sais, tu pourrais avoir des traits, dans le fond, qui viennent avec ça. Parce qu'on sait, les sims aiment pas nécessairement se faire voler leur lit pis tout ça, mais, t'sais, comme, un peu un trait, genre, squatteur professionnel, tout ça. Je trouvais ça cool, ce côté-là, t'sais, comme, que ton sim soit content de dormir sur un terrain communautaire. Je... je sais pas. J'aurais trouvé ça le fun que ça, ça soit poussé plus loin. Et pour terminer, un autre petit point négatif, c'est concernant certains ajouts qui ont été faits, par exemple, sur le fait de faire des chandelles, récupérer des objets, et tout ça, faire des boissons. Très cool sur papier, pas si le fun que ça en jeu. C'est le genre de truc que tu fais une fois, pis après ça, tu le refais plus jamais de ta sainte vie. Admettons, le faire des chandelles, ça peut être cool pour la première fois, tu vas pas continuer, c'est pas quelque chose qui va rester dans ton gameplay, t'sais. T'essayes une fois, pis c'est terminé, là, t'sais, moi, là, je les ai faites, là, mes boissons pétillantes, là, pis après ça, j'ai fait, ah, ah, j'ai essayé de quoi ça a l'air. Maintenant, quand c'est pas bon, pis quand c'est bon. Next, t'sais. Ben, c'est ça. En règle générale, je vous dirais que c'est pas mal ce qui fait le tour de cette petite critique-là. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est le meilleur pack, mais je vous conseille, c'est ça. Je vous conseille d'attendre avant de l'acheter. Il est très le fun, mais il est pas aussi poignant pour moi qu'il a été, par exemple, mon magique ou le paradisiaque. Mon verdict, il est le fun. Mais c'est ça, il y a des trucs à améliorer, comme dans chaque truc, pis je veux juste vous dire aussi, prenez vraiment pas cette vidéo-ci comme un bashing des Sims, c'est vraiment pas ça non plus. C'est juste, c'est vraiment un truc que moi, je pense, pis ça empêche pas que j'adore les Sims, cela dit. Voilà, voilà, c'était pas mal tout, dans le fond, pour cette petite opinion, ma opinion. Si jamais vous avez une opinion différente, faites-moi le savoir et tout ça. Expliquez-moi pourquoi, hein, aussi. Je serais très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, une excellente journée et une bonne après-midi. Salut!